Il y a une sœur qui veut témoigner effectivement, elle est où ? Celle qui est venue avec son bébé, voir au Seigneur. Tu veux bien venir ma sœur, c'est possible ? Ou on peut, on va l'aider, elle va venir avec le bébé. Le bébé est là aussi ? On peut venir avec, il est où ? Le bébé est resté. Ah, le bébé voulait rester ? Oui. Ah bon ? En tout cas, le bébé est là. Voir au Seigneur. Ok, non, non, c'est bon. Ça va ? Le micro. Oui, ça va. Comment tu t'appelles ? Vicky. Vicky. Ok, qu'est-ce que s'est passé ? J'aimerais bien parler à Lingala. À Lingala, il n'y a pas de souci, sens-toi libre. Shalom. Shalom. Oui. Oui. Témoignage d'un gars, il a été un magron, je ne sais même pas comment est-ce qu'il y a une bande. Vous avez compris, non ? Mon témoignage d'un gars grand, je ne sais pas pour où commencer. C'est facile. C'est le même qui est facile. Oui. La première fois que je suis venu ici. Je suis marié. Je suis marié. Ça faisait trois ans que j'étais marié. Moi, je n'arrivais pas à concevoir. Je n'arrivais pas à concevoir. La première fois que je suis venu ici. Le frère Shora, au début de la réunion, m'a dit. Il a reçu une part de connaissance disant qu'une personne pleure beaucoup parce qu'elle n'arrive pas à concevoir. Mais ses trompes sont bouchées. Et je suis passé, j'étais assise là, je suis passé devant. Quand je suis passé, il a dit, non, la personne n'est pas là, mais elle est loin. Moi, je me suis dit, non, moi, je reçois ma part. Ce sont les violents qui sont en part. On acclame le Seigneur. Alléluia. Wow. Alors, bien, ça va, Zonga. Il m'a dit, ça va, tu peux rentrer, ça va aller. Je suis venu dans la PESA qui est en novembre 2017. En novembre 2017. Je suis venu dans la PESA qui est en novembre 2017. J'étais là et j'attendais. L'enfant ne venait toujours pas. Moi, je suis venu dans la PESA qui est en novembre 2017. Je suis allé faire une insémination artificielle. Tout ça, ça n'a pas marché. J'étais venu un jour, je suis revenu dans notre réunion. Le frère m'a dit, tu dois toi-même prendre charge de tes problèmes. Parce que moi-même, j'ai aussi des problèmes. Ce jour-là, j'étais tellement fortifié par cette parole. Je suis rentré. J'ai commencé moi-même à prier. Il y avait un jour, on allait à qui ? Un jour pendant que je dormais ? J'ai vu quelqu'un, j'ai vu juste au niveau de ses genoux. Oui, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu juste au niveau de ses genoux. Il y a trois jours. La personne m'a dit, il m'a dit, il m'a prié le 3 jours. Après ça, au moins le résultat. Après, tu vas voir le résultat. J'ai prié pendant 3 jours. J'ai prié pendant 3 jours. On a fini ça qui ? Quand j'ai fini ? Je suis allé faire les achats ? Oui, il y a moins. Je suis allé faire des achats pour le bébé. J'ai acheté une poussette, j'ai tout acheté. Je suis revenu avec mon mari, il m'a dit, tu es folle. Je lui ai dit, si. Je connais les lorimes que je sers. Je disais, c'est-à-dire, l'année 2018 ne va pas passer sans que je ne tombe enceinte. Le 29 décembre 2018. C'était un dimanche. Je me suis inscrit même à l'hôpital tout le temps, tout ça. On m'a appelé pour le jour du rendez-vous. J'arrive là-bas. On m'a demandé une prise de sang. Je leur ai dit, je n'ai pas fait de prise de sang, mais je suis enceinte. On m'a regardé bizarrement. Il m'a dit, madame, à la fois de venir ici, il faut passer par un laboratoire avec une prise de sang, avec le résultat. Je leur ai dit, non, non, je suis enceinte. Il commence à se moquer de moi. Mais j'étais là, 6 ans. On m'a fait le monitoring, tout ça. Ils m'ont dit, mais on entend quelque chose de pleurer, mais on ne sait pas ce que c'est. Ils ont appelé un gynéco. Quand il est arrivé, il l'a regardé. Il m'a dit, mais c'est comme une grossesse, mais en fait, comme si elle a ses règles, en même temps. Il y en a un qui a dit, faisons quand même une prise de sang. Ma salle prise de sang, il y a deux semaines. Ils l'ont pris, ils ont fait la prise en cinq de deux semaines. Je veux m'accrocher à toi. Je veux m'accrocher à toi. Je veux m'accrocher à toi. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Jéshua... 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 j'ai regard Yeshua Hamashia! Yeshua... 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 Mon papa d'amour Dieu, mon papa et l'amour, mon papa et l'amour, Yeshua, Yeshua, Yeshua magia. Yeshua magia. Yeshua magia. Alléluia. Waouh. Et l'équipe Mkoloana, après ce jour, il m'a dit qu'il faut revenir pour qu'on regarde si l'oeuf en question se développe vraiment. Je me suis dit que je veux revenir, que mes trois trompes étaient bouchées. J'ai pris rendez-vous avec lui Je suis parti là-bas avec mon mari Puis ils ont regardé Ils m'ont dit Je vais donner naissance à une fille Il m'a dit On n'a même pas encore regardé Et toi tu dis déjà ça Je veux dire que tu ne regardes pas Et Laurie m'a dit que c'est ça Il a regardé et il m'a dit C'est une fille Je lui ai dit Je vous avais dit Il a rigolé La grossesse est bien déroulée A 7 mois l'enfant Il a mis sa tête en bas Il ne s'est pas retourné Oui, il ne s'est pas retourné Il a mis sa tête en bas Comment ça va contrôler Après deux semaines On faisait le contrôle Toutes les deux semaines Ils m'ont dit Madame, si l'enfant ne se retourne pas Tu vas être Je leur ai dit Non, ne vous inquiétez pas Je vais accoucher normalement Le gynéco m'a dit Comme tu insistes Il faut signer un document Si tu signes Ah ben, advienne que pourra Quand je signais Mon mari pleurait Je disais Je connais les lorimes Que je sers On a signé On a laissé une copie On a laissé une copie Chez eux On est parti avec une autre copie On a laissé une copie On a 36 semaines On a 39 semaines Au bout de la nuit Il faut les césariennes Je suis à la 37ème semaine Ils m'ont dit Si tu dépasses la 39ème semaine Et que tu n'accouches pas On va t'opérer Je leur ai dit Ok On a laissé une copie On a rendez-vous L'eau L'eau est dans la bout Proche des oeufs Il faut qu'on a mis Le jour du rendez-vous Le lendemain La nuit La poche des oeufs C'est ouverte Il faut qu'on a mis au l'hôpital Il faut qu'on a mis au l'hôpital Et l'enfant est sorti normalement L'enfant est là Waouh Waouh Ma soeur Dis-moi Est-ce que Je t'ai imposé les mains ? Non Non Est-ce que tu as payé ta dîme ? Non Est-ce que tu as donné le front d'action de grâce ? Non Le front du prophète ? Non Est-ce que tu es membre de mon église ? Non Parce que je n'ai pas d'église Non Qui t'a donné cet enfant-là ? C'est Dieu Yeshua Amen Qui mérite la gloire ? Yeshua Tu as consulté qui ? Yeshua Voilà la solution Que le Seigneur soit élevé Amen Il y a d'autres enfants qui vont arriver Amen Moi je prie que tu aies encore des jumeaux Amen Waouh Regarde, regarde Cet enfant est vraiment spécial Cette Bible-là C'est pour cet enfant-là Amenez-moi un exemplaire pour pouvoir prêcher aujourd'hui Voilà Il est le premier à voir Je vais donner sa main propre Ah tiens Regardez-moi ça Oh la 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 Un enfant prophétique Voilà Elle n'a pas besoin d'attendre le 27 Elle n'a pas besoin d'attendre le 27 Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021